Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine de direction l'hippodrome du Putois à Compiègne toujours dans la spécialité du galop donc comme on est vendredi matin, pour ceux qui ne savent pas, le vendredi je fais le quintet de dimanche et de lundi donc vous allez retrouver les résultats de la vidéo de dimanche donc on commence tout de suite le quintet de lundi, le prix des Hauts-de-France qui va se disputer à 18h en réunion en course 8 sur un terrain bon, souple 3,4, 1600 mètres, Compiègne, 16 partants il est toujours bon sur un tracé coulant d'être monté dans le peloton de tête c'est pas facile de revenir sur l'hippodrome du Putois donc base gagnante, le numéro 2 Pingo, 4 sur 4 ici 3 victoires plus un podium, dont 1 victoire sur le parcours, Handicap et Quintet elle est en 38,5 de valeur, elle est maniable, elle se monte à peu près de partout donc ça serait bien et ça serait mieux pour nous qu'elle soit montée dans les 400 premières de cette course-là et je pense que c'est son jour lundi, elle mériterait de remporter son premier quintet l'opposition, le numéro 6 Sassica, excellente 3ème de Quintet Plus le 6 juin au Val d'Or en étant montée dans le peloton de tête, elle a répété derrière sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp 2 sur 3 sur la distance, elle a sa place à l'arrivée 1er outsider, le numéro 8 Faster, 5ème d'un Quintet Plus ici même au mois de septembre 2022 sur le parcours et face au mal, c'est magnifique sur l'hippodrome de Compiègne, c'est 5 courses, 1ère, 5ème, 5ème, 3ème, 3ème donc 100% de réussite dans les 5 3 sur 3 sur le parcours, Delphine Santiago au papier outsider en puissance 2ème outsider, le numéro 10 Alatea c'est une jument qui avait fini sa saison en battant Pingo avec 5 livres de plus sur le dos, ce qui veut dire 2,5 kg de plus sur le dos là il y a 5,5 kg de moins, ce qui fait une différence de 8 kg ce qui est énorme sur cette valeur là, comme Joao Pingo gagnait le numéro 10 avec sa bonne course de rentrée, ne doit pas sortir au moins du Quintet pour les chances on commence avec le numéro 14 Presa Direta une ligne avec Faster, elle lui a mis qu'une longueur voilà, il y avait 1 livre de moins là il y a 2 kg de moins donc je pense qu'avec 2 kg de moins elle pourra se rapprocher du numéro 8 et pour ce Quintet là, elle me plaît bien en 6ème position, le numéro 4 Missalia ça fait 2 Quintets qu'on la court 2 Quintets qu'on la court off la première fois, ça s'est bien placé ça a été fluide 3ème la deuxième fois, ça a été moins fluide 12ème et à Compiègne, il ne fait pas bon de musarder donc si on arrive ou si on a les ordres de la montée un peu plus près elle pourra faire l'arrivée en 7ème position, le numéro 12 Iken c'est un cheval qui est régulier j'ai bien aimé ses 3 dernières courses belle d'étalage jument, très teigneuse, très dure elle vient de faire 4ème sur le parcours c'est une découverte, je la garde avec moi et je termine avec le numéro 13 Charlotte B toute neuve, 2 sur 2 dans les handicaps j'ai bien aimé sa victoire du Val d'Or pour un 1er Quintet ça va être aussi une découverte mais j'aime bien cette candidature là et en cas de non partant le numéro 7 Graine qui rentrera comme d'habitude en 8ème position de la sélection placé de l'Isted à 2 ans a été monté en 43 de valeur 4ème sur un parcours au Lyon d'Angers c'était pas mal on arrive en 38 je sais pas si la jugement vaut 38 dans les quintets elle me donnera la réponse après le poteau mais je me dis qu'on peut la garder dans un champ réduit et elle rentrera dans la combinaison s'il y a une non partante voilà, moi je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet passez une belle semaine et bonjour à tous et bonjour à tous